wow bonjour les frères et sœurs comment allez-vous bienvenue sur ce rebond si vous n'avez pas abonné abonnez-vous en dessous de la vidéo activer la cloche c'est extraordinaire et en cliquant sur ce rebond pour avoir accès à notre page d'accueil ouvrir notre chaîne abonnez-vous également et activer la cloche sur notre chaîne pour nous soutenir et ce témoignage est un témoignage puissant une vision qu'une personne a vu sur l'enlèvement la grande tribulation on lui dit que le Seigneur de Christ va venir sur la terre et prendre ses enfants et les gens vont disparaître et ce jour-là aïe 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 ce serait un instant terrible et les gens vont se souvenir que Dieu avait parlé de cela et les gens essaieront d'aller lire les bibles pour chicha savoir mais qu'est-ce qui a été dit et que va-t-il se passer après ce qui va se passer après sera révélé dans ce témoignage puissant que nous allons suivre ensemble mes frères et sœurs soyez prêts et ce témoignage puissant parlera de tout ce que vous voyez à l'écran regardez à l'écran s'il vous plaît quand vous le voyez on voit un homme un homme là-bas il est tellement petit que vous avez du mal de le voir regardez juste à dessous de là du logo d'Union Tribune et cette personne elle est face à un dragon un dragon un lait et ce dragon peut même parler en fait c'est un démon et c'est carrément étrange c'est que le dragon selon la parole de Dieu c'est le diable le serpent aussi selon la parole de Dieu c'est le diable et en ce temps là celui-là qu'on appelait le dragon il va s'afficher au grand jour maintenant tous les démons que les gens faisaient apparaître dans les films voient maintenant se révéler aux gens à nous tous nous du moins à ceux qui vont rester ce jour-là en tout cas ce serait terrible ce serait vraiment pénible parce que les gens vont souffrir surtout les chrétiens qui seront restés si vous êtes un vrai chrétien c'est extraordinaire mais si vous êtes un chrétien hypocrite c'est à dire un chrétien qui a deux vies le matin le chrétien la nuit il devient un patron de bois de nuit ou il va dans les bois de nuit pour sortir avec ses copines faites attention faites attention le jour vient et il est déjà venu ou l'enlèvement va arriver et les vrais chrétiens seront enlevés ils vont partir et tous ceux qui resteront ce jour-là alalalalalala ça sera chaud ça veut dire que ce témoignage puissant est à partager et nous aurons à découvrir certaines choses assez bizarre quand même mais Dieu est là et comme Dieu est là nous allons l'inviter nous allons nous demander de venir nous aider de la compréhension de ces témoignages puissants et de nous donner l'explication véritable ou encore de nous permettre de savoir si ce témoignage puissant vient de lui ou pas il le faut il le faut il le faut c'est pas tous les témoignages qui viennent de Dieu nous devons prier et demander à Dieu de nous révéler réellement quels sont les vrais vérités parce que nous cherchons la vérité nous voulons même aller au ciel je pense que c'est ce que vous recherchez aussi alors prions ensemble mes frères et soeurs et demandons à Dieu de nous assister dans cette histoire disons tous ensemble Seigneur Jésus Christ viens nous voir aujourd'hui viens sois nos compagnons viens nous assister viens nous faire connaître ce que nous devons connaître viens nous faire découvrir ce que nous devons découvrir Seigneur il n'y a que toi tu peux le faire aide nous aujourd'hui sors nous de l'ignorance et permets que nous revenons sur la bonne foi que nous nous écartions de tout ce qui dépend de toi afin que nous soyons enlevés nous soyons souris si c'est ta volonté qu'on assiste à cet événement s'il te plaît Seigneur ne permets pas que nous rations ce jour-là pour cela viens nous maintenir sur la bonne voie viens nous garder sur le droit chemin jusqu'à ton avènement viens sur nos enfants viens sur les enfants à nos enfants qu'est ta main puissante sur nous qu'elle nous guide toujours et ton bon esprit soit là s'il te plaît Seigneur que ta grâce et ta faveur descendent sur nous et sur tous les abonnés nous comptons sur toi Seigneur pour nous assister tous ceux qui sont affligés par les problèmes de la vie et les soucis de la vie décharge-les aujourd'hui toutes les personnes qui sont des problèmes visites-les aujourd'hui toutes les personnes qui sont malades qui sont sur les lieux des hôpitaux que ton esprit de guérison descende là-bas pour les guérir sauve-le aujourd'hui tous ceux qui sont déjà morts qui sont prêts même à être enterrés que ta vie descende là-bas pour leur donner la vie afin de leur donner cette seconde opportunité de se repentir et de ma chiche de la bonne voie pour le ciel Amen apprécie mes frères sœurs apprécie mes frères sœurs c'est extraordinaire nous nous retrouvons des témoins puissants un témoin puissant c'est pas un témoin comme les autres et ce que nous allons entendre d'ici et puis mon mec quand j'ai entendu je me suis dit mais ah comment ça se fait qu'est-ce qu'il va pas qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qui se fait réellement se passer ici vous devez écouter justement ce qu'on a fait écoutons-le pour cela nous allons écouter ce qu'on trouve ensemble c'est parti 1 2 et 3 let's go dans une vision jésus me montra dans la vision une bouteille d'huile d'olive une lampe une olive une lampe éteinte une lampe polie et un fil électrique j'ai demandé à jésus qu'est-ce que c'est jésus répondu l'église est la lumière du monde et la bouteille que vous avez vu est l'onction la lampe est toute personne qui est en moi est la lumière qui brille en eux et le saint esprit qui brille en chacune d'elles l'huile est mon onction le serviteur qui n'a pas mon huile sera éteint je suis comme l'énergie électrique qui offre la lumière aux lampes au moment où le pétrole sera épuisé leurs réserves seront épuisées le monde sera plongé dans les ténèbres mes enfants doivent briller pour faire la différence seuls ces lampes attireront les poux au moment de la séparation de l'ivraie et du blé la lumière qui brille en eux son monceau dans leur vie qui est la marque du saint esprit qui est ma force en eux et cela les fera briller jésus dit j'ai un lien très fort avec mon épouse sur la terre c'est pourquoi les démons n'ont pas détruit la terre le fiancé veut la fiancée à ses côtés et la préparera à s'approcher de moi et à la faire héritière ce ne sera pas long l'époux apparaîtra pour libérer celles qui l'aiment de ce monde de ténèbres j'ai déjà démontré mon amour sur la croix du calvaire en payant un prix élevé en sauvant en lavant en purifiant et en sanctifiant tribulation en entendant ces mots j'ai entendu le son des chevaux au trot la voix dit c'est la cavalerie de l'enfer envahissant la terre tout le supplice de l'enfer s'est élevé sur la terre la terre sera maintenant l'enfer de la souffrance le prince des ténèbres a pris le pouvoir ce sera l'enfer sur terre du coup les gens ont commencé à chercher des chrétiens pour les capturer les chrétiens étaient effrayés ils ont fui pour ne pas mourir dans cette grande persécution et ce génocide le monde et le gouvernement de l'antichrist étaient contre eux l'ère des martyrs avait commencé point virgule j'ai entendu dur ces croyances seront des sacrifices humains pour l'amour de jésus ils offriraient leur sang à la vie éternelle et le répandraient pour l'amour de jésus comme christ l'a fait sur la croix du calvaire c'était la forme de rétribution qu'ils ont faite beaucoup de chrétiens ont été tués par la persécution quand ils étaient en vie les chrétiens gémirent de douleur dans la tribulation ils ne pouvaient plus le supporter et ils pleuraient beaucoup en fait la trompette avait sonné et les gens avaient disparu j'ai vu dans une vision les lumières s'élever vers le ciel et disparaître ceux-ci étaient ceux qui avaient lavé leurs robes en se purifiant le monde était plongé dans l'obscurité lorsque ces lumières ont disparu dans les airs lorsque ces lumières ont disparu le monde est devenu plus sombre totalement obscurci j'ai vu un trou noir qui s'est ouvert sur le sol des ombres noires sortaient de l'intérieur le ciel est devenu rouge la nature a été inversée c'était comme si ça tournait contre nous une voix a dit le ciel est déconnecté de la terre il n'y a plus de lien avec les humains tout a été abandonné le Saint Esprit a été enlevé le lien avec la terre a été coupé qu'est-ce que Jésus a fait ? il ne savait pas quoi faire les gens cherchaient des chrétiens disparus et désespéré de ne pas les trouver ces personnes qui étaient laissées sur la terre lors de ravissements étaient des lampes éteintes qui restaient au sol Jésus a rompu le lien avec eux la connexion a été rompue le Saint Esprit Médiateur a été enlevé la grâce est finie il n'y avait plus d'alliance avec les rebelles la mariée a été enlevée l'alliance de salut est finie maintenant, le jugement de l'étang de feu approche après ces visions et révélations je suis allé à l'église en disant je veux dire à tous les frères qui sont des flambeaux de Dieu et crains l'Eternel gardez vos lampes allumées pour qu'ils ne s'atteignent pas quand l'époux sera venu il prendra ceux qui ont leurs lampes allumées et sont en train de briller en sa présence Jésus m'a montré dans la vision beaucoup de torches s'estompent j'ai vu beaucoup de la lampe tamisée couverte de ténèbres à cause du péché et là où il n'y a pas de lumière l'obscurité prévaut le Seigneur ne prendra pas ceux qui sont effacés par les ténèbres beaucoup sont appelés et peu sont choisis la séparation va laisser l'ivraie et porter le blé seules les lampes allumées qui seront retirées de la terre car leurs éclats attireront le maître à sa réunion ce sont les étoiles qui brillent dans l'obscurité de la nuit et embellissent le ciel sombre Jésus m'a montré un groupe de personnes en robe blanche et leur visage brillait je n'ai pas vu le Seigneur Jésus dans la vision mais j'ai entendu sa voix j'ai demandé à Jésus Seigneur, qui sont ces gens en blanc ? le Seigneur dit ce sont les prophètes qui ne se sont pas pliés les genoux devant Bâle ils étaient préparés au combat spirituel ce sont des gens qui ont entendu les témoignages d'enlèvement et qui ont changé leur vie beaucoup d'entre eux ne connaissaient pas les personnes qui avaient été emmenées pour être témoins de l'enfer et du paradis mais lorsque leurs témoignages ont atteint leur oreille leur vie ont été transformées ce sont les fruits que je vais élever avec une grande autorité spirituelle sur la terre regardez le nombre d'hommes et de femmes courageux qui se préparent au combat spirituel quand je suis entré chez moi j'ai eu la vision d'un chevalier ayant un épée en armure noire il rencontrait en enfer les démons le chevalier était doté des pouvoirs des ténèbres sa mission est d'amener le plus grand nombre d'âmes des hommes en enfer et de rendre la vie difficile à ceux qui résistent à son autorité le Saint-Esprit a dit ce guerrier vous voyez va déclarer la guerre au sein et sera le plus grand combat spirituel de tous les temps l'épée qui est dans sa main signifie la parole du mensonge qui provoquera la mort spirituelle de ses adorateurs et pour ceux qui ne préfèrent pas suivre Jésus cela causera la mort physique dans la vision j'ai vu quand ce chevalier était derrière un mur spirituel et est entré en entrant dans notre monde et quand cela s'est passé ce n'était plus un chevalier mais un homme je ne pouvais pas voir le visage de cet homme pour l'amour de Dieu mais j'ai vu son corps du cou jusqu'au pied un homme élégant et beau très différent de Jésus quand il s'est incarné sur terre et est né dans une crèche le fils de parents humbles cet homme est extrêmement intelligent et riche avec un discours qui pourrait persuader la population mondiale aujourd'hui l'église est en guerre contre ce qui est spirituel mais le jour venu le mal cessera d'être spirituel et se révélera en personne et les yeux du monde entier le verront la personnification du mal mènera la plus grande bataille spirituelle jamais menée contre l'église et ce sera une bataille sanglante les églises qui encouragent leurs membres à présenter des candidatures à des partis politiques vont à l'avenir accueillir et soutenir l'antéchrist avec tous les tribus les races et les nations de la terre comme un bon souverain j'ai assisté à la manifestation devant le gouvernement de l'antéchrist faisant appel à tous les politiciens les plus importants de la planète je veux dire à tous les croyants de ne pas se présenter aux élections il n'y a pas de différence entre les partis ils sont tous amis et planifie le règne de l'antéchrist ils prétendent simplement être des ennemis au sein du moyen de tromper les électeurs et de mentir avec de fausses promesses l'ange m'a montré un ange pris au piège dans les chaînes cet ange s'est transformé en dragon à plusieurs têtes l'ange a dit c'est la bête qui sera l'antéchrist sur terre l'ange m'a montré une partie de l'abîme où aucun ange n'était piégé un endroit vaste sombre et dangereux préparé pour quelqu'un l'ange a déclaré cet endroit est l'endroit où Satan sera piégé pendant mille ans pendant la grande tribulation j'ai vu les démons scorpions souffrir infligés ou les mêmes douleurs que les âmes endurent en enfer les persécuteurs démoniaques ont fait tomber les juifs et les chrétiens sur le sol dans une telle douleur et se sont tordus en se mordant la langue car la même souffrance qui existe en enfer était arrivé sur terre les adorateurs rebelles de la bête étaient tourmentés dans la chair pendant la tribulation l'antéchrist a changé la structure de son gouvernement divisant la planète en dix parties dix gouverneurs ont été nommés chacun pour contrôler une partie du monde qui est entre les mains de l'antéchrist ces dix gouverneurs ont affligé les nations où ils ont dominé en imposant la marque de la bête au peuple ils ont forcé les gens à adorer la bête avec la peine de mort pour les rebelles la législation du monde entier a été modifiée l'adoration de la bête fait partie de l'article de cette loi ma vision est allée au pays d'israël où j'ai pu voir des millions de soldats communistes et musulmans de divers pays tous étaient dirigés par l'antéchrist et le faux prophète qui ont été rejetés par le peuple d'israël qui a découvert la tromperie de ces deux bêtes le 7 juillet 2001 à 2 heures du matin j'ai entendu jésus dire je viens bientôt et je vais chercher ma fiancée tous ceux qui sont prêts pour ma venue et qui ont de l'huile dans leurs lampes après cela le père répandra sa colère sur la terre bien aimé viens maintenant à jésus aujourd'hui est le jour du salut c'est un mensonge de croire qu'un homme n'a qu'à dire oui à jésus sans l'accepter comme seigneur pour aller au ciel jésus a dit à ces juifs qui croyaient en lui si vous demeurez dans ma parole vous êtes vraiment mes disciples nous savons maintenant que nous le connaissons si nous gardons ses commandements celui qui dit je le connais et ne respecte pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est pas en lui mais quiconque tient sa parole vraiment l'amour de dieu est parfait en lui jésus m'a donné une vision je pouvais non seulement voir ce que dieu me montrait mais je pouvais aussi le sentir j'ai vu beaucoup de gens ravis au paradis et j'ai senti quelqu'un me prendre à la taille et immédiatement à grande vitesse je traversais le plafond de ma maison et me rendais au paradis à ce stade de l'enlèvement j'ai pensé c'est incroyable je n'ai pas touché le plafond au ciel dans la vision jésus m'a dit que je resterai trois jours sur la terre pour avertir tous les chrétiens qui ont été laissés après l'enlèvement laissez moi vous raconter ce que j'ai vécu peu de temps après mon retour sur terre il était possible pour moi d'entendre la trompette proclamant la venue du seigneur venu prendre sa fiancée pour lui j'ai été choqué de voir combien de chrétiens ont échoué lors de l'enlèvement même les pasteurs bien connus grâce au programme télévisé cependant je n'ai reconnu personne là-bas ce qui est tellement mieux pour moi car personne ne peut me demander m'as-tu vu il faisait noir dehors bien que ce fût la journée imaginez vous simplement traverser un parc au coucher du soleil et entendre des voix étranges venant de tous les coins c'est une situation étrange j'ai réalisé que le saint esprit était absent et que les ténèbres de la journée en était le résultat tout le monde pouvait voir des démons et les gens hurlaient de peur après cette expérience j'ai ressenti une profonde tristesse parce que beaucoup étaient restés sur la terre la pensée que beaucoup de gens n'y arriveront pas croyez moi m'a fait pleurer à cause de la manque de sagesse impudicité impureté sorcellerie jalousie explosion de colère ambition égoïste dissension adultère idolâtrie haine contention hérésie envie meurtre rivalité rejet rachat le manque selon galates 5 verset 16 et 21 et Paul s'adressant aux chrétiens après ces révélations j'ai prié jésus de voir s'il y aurait un enlèvement secret jésus m'a montré une vision d'un figuier vert il a dit les fruits ne sont pas mûrs si je venais pour avoir l'église à l'avance je n'aurais pas de récolte beaucoup n'en seront pas conscients et ne seront pas sauvés jésus m'a montré dans une vision à quoi ressemblerait la lune c'était sanglant c'est le plus grand signe d'effusion de sang jamais vu jésus m'a aussi montré que le soleil devenait noir et très sombre la terre était dans les ténèbres il n'y avait pas de lumière et elle n'existait que la nuit les gens étaient terrifiés par le fait que la nuit ne finissait pas les apparitions démoniaques sont un autre signe de la venue de jésus les gens voient les démons de leurs propres yeux comme une apparition d'extraterrestres ces démons ne sont plus invisibles et commencent à se révéler aux autres d'autres apparaissent sous leur forme physique les gens ne comprennent pas que ces êtres sont les démons et les prennent pour des monstres du cinéma ils n'ont aucune notion des choses spirituelles qui se passent devant eux quand je marchais avec l'ange j'ai vu en ouverture de rideaux spirituels une fois les rideaux spirituels furent enlevés les démons prendront le contrôle total du monde sous le règne de l'antéchrist il n'y aura aucune différence entre le monde des esprits et la terre tous les esprits seront mélangés avec les gens leur désir de se matérialiser chez des personnes intelligentes afin de faciliter le contact avec les gens et de les contrôler par le biais de mots de persuasion sera accompli l'ange a déclaré que jésus n'avait pas permis que cela se produise auparavant à cause des prières de l'église c'était le message que j'avais révélé Jésus m'a montré un monstre à plusieurs têtes provenant des profondeurs de la terre ce monstre est allé en Italie et s'est assis sur le trône du Vatican et puis cette terrible créature a été transfigurée en pape ce pape a uni toutes les religions par le biais d'une nouvelle loi cuménique les églises qui n'ont pas accepté et refusé cet accord ont été persécutés car le décret donnait des pouvoirs au Vatican après quoi, le Seigneur Jésus m'a dit de retourner dans mon corps je suis revenu à la terre et était dans ma maison j'ai prié Dieu et dit, Seigneur, que signifie cette vision du Vatican ? Jésus m'a dit que l'église ne se lèverait pas avant que les signes ne soient accomplis je veux dire à l'église que les serviteurs de Dieu verront l'antéchrist cela va être le plus grand signe du retour de Jésus et beaucoup en voyant l'antéchrist se réveilleront dans leur prière et le dernier réveil viendra sur ceux choisis qui seront enlevés l'église passera par des persécutions Jésus m'a dit, après tant de révélations sur l'église, vous avez encore des doutes je vous ai tellement parlé et je n'ai toujours pas compris après ce message, j'ai médité sur la parole de Dieu l'ange m'a montré un ange pris au piège dans les chaînes cet ange s'est transformé en dragon à plusieurs têtes l'ange a dit, c'est la bête qui sera l'antéchrist sur terre l'ange m'a montré une partie de l'abîme où aucun ange n'était piégé un endroit vaste, sombre et dangereux préparé pour quelqu'un, l'ange a déclaré cet endroit est l'endroit où Satan sera piégé pendant mille ans le Seigneur m'a emmené dans une grande salle en enfer j'ai vu tous les démons enchaînés et assis le Seigneur m'a dit qu'ils étaient les anges déchus j'ai demandé la raison pour laquelle ils ont été enchaînés le Seigneur m'a dit, ils sont très puissants et s'ils étaient libérés ils jetteraient des âmes en enfer ils seraient très puissants puis le Seigneur me dit, ils seront libérés après l'enlèvement pour troubler la terre et persécuter le peuple pour la marque de la bête car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché mais les a jetés dans les enfers et les a livrés dans des chaînes de ténèbres afin qu'ils soient réservés pour le jugement l'un d'entre ces anges enchaînés a appelé mon nom et a dit « Ce n'ayons, le Seigneur t'a montré un bon témoignage mais si je te rencontre sur terre pendant la grande tribulation je te tuerai quand nous avons quitté les lieux et sur notre chemin j'ai remarqué que quelque chose retenait mes vêtements quand j'ai regardé en arrière j'ai vu que c'était un démon et il est sorti de dessous à cause de la lumière du Christ elle ne pouvait pas m'approcher puis le Seigneur me dit il est le souverain sacrificateur du diable Belzébuth Matthieu 12 verset 24 les pharisiens l'ayant entendu dire cet homme ne chassera pas les démons mais par Belzobule prince des diables le démon me dit nous ne vous permettrons pas de partager le témoignage et le secret et vous ne révélerez pas notre secret nous vous tuerons dans une vision Jésus m'a conduit dans une pièce où je voyais un compartiment et une grande clé en or jointe à une chaîne géante qui brillait et j'ai aussi vu un objet étrange qui reflétait une lumière comme une pierre précieuse Jésus a dit que cet objet était le sceau et l'acle qui immobiliserait le corps de Satan et neutraliserait ses mouvements la chaîne que j'ai vue est celle qui retiendra Satan pendant mille ans dans l'abîme pour que la terre ait la paix la clé que j'ai vue est celle qui fermera à clé le portail de l'abîme pour qu'il ne s'élève pas à la terre j'ai la vision d'un grand trône blanc qui était dans l'univers le ciel bleu et toute l'atmosphère a été détruite et il n'y avait plus de terrain sur lequel on pouvait marcher la planète terre n'existait pas et des millions de morts étaient revenus dans leur corps ils se tenaient devant la trône du tout puissant cet homme en blanc est Jésus qui était très sérieux un ange se tenant à côté de lui a ouvert le livre des œuvres de tous les péchés de ces gens tout a été enregistré et il n'y a aucun moyen de mentir au procès et tout le monde dans cette ligne a été reconnu coupable leurs péchés ont été exposés sur une toile afin qu'ils puissent voir de leurs propres yeux leur méchanceté les gens de l'époque d'Adam à cette époque future tous ceux qui étaient là sont sortis de leur prison en enfer pour recevoir leur jugement et leur punition éternelle le jugement était juste avec la justice tous ont reconnu qu'ils sont dignes de l'étang de feu et ils s'inclinèrent devant celui qui régnait en justice ils n'étaient plus des esprits et étaient avec leur corps charnel parce qu'ils avaient été ressuscités les anges ont jeté toutes les millions de personnes dans l'étang de feu ardent et les cris étaient terribles j'ai eu une autre vision de la terre renvoyant tous les morts dans le corps enterrés aussi de l'intérieur des fleuves et de la mer et l'enfer a rendu toutes les âmes pour entrer dans ces cadavres je les ai vu ressuscités et faire une grande ligne une voix a dit ils seront condamnés et chacun recevra sa sentence j'ai vu devant cette ligne un trône blanc et j'ai vu l'étang de feu qui attend les damnés le lac semblait si grand que vous ne pouviez pas voir la fin non le lac de feu l'enfer ça n'a pas de limite mais l'amour de Dieu est plus grand que ça si tant tu te réponds tu restes sur la bonne voie jusqu'à la fin Dieu va t'accueillir dans le ciel avec ses anges avec l'honneur que tu mérites mais ça ne sera pas facile ça ne sera pas facile mais c'est un choix choisi de marcher sur le chemin de la persécution au lieu de marcher sur le chemin où tout le monde va t'honorer, tout le monde va t'apprécier or tu es dans le faux ce qui a été cité ici ce sont des révélations tu peux croire comme tu ne peux pas croire mais si tu veux que je te dise quelque chose la parole de Dieu est là pour t'aider va dans la parole de Dieu, lis ta Bible la Bible 8 secondes, 66 livres lis, essaie de comprendre la parole de Dieu et que Dieu te quitte puis toujours l'homme peut te mentir mais une chose est sûre Jésus revient bientôt ça nous devons croire ça et puis l'amour surprend déjà les gens alors il est préférable de marcher sur le bon chemin durant les jours de ta vie de sorte qu'à la fin tout le monde dise ah vraiment ce gars elle était bon cette fille elle était une bonne fille et que finalement toi mais tu sois heureux maintenant si toi tu veux et que ce jour là arrive si tu ne fais pas attention si tu es sur cette mauvaise foi tu risques de manquer le ciel pour rien même le diable qui a une vision de loin il risque même de voir cela et il te met des pieds sur le chemin juste pour que toi tu ne puisses pas rentrer au paradis Fais attention c'est ainsi je préfère vous dire partout où vous allez même si vous achetez des produits sur le marché que vos yeux soient grandement ouverts vous cherchez à savoir ce qu'on vous vend pour ne pas qu'on vous anarque pour ne pas qu'on on on vous fasse quelque chose que vous aimerez pas qu'on vous fasse Faites très attention soyez vigilants priez et regardez les signes qui se retrouvent de vous tous ces signes qui viennent d'être donnés ici sont les signes trop grands vous auront besoin de Dieu pour vous assister à la suite des temps et ça c'est extraordinaire une autre vidéo va venir abonnez-vous activez la cloche si ce n'est pas encore fait et regardez la vidéo qui va s'affichir dessous dans le description sur l'écran cliquez là-dessus juste et découvrez ce qui vous attend c'est une surprise pour vous restez connecté